Salut à tous, on est ravis de vous accompagner dans les rues de Leicester jusqu'au King Power Stadium. Benjamin Da Silva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca. Face au foot anglais et à ce match de Première Ligue, Leicester City contre Leeds United. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée et ravivée de la Ponce. Merci. Bonne nuit. 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà le coup d'envoi de cette première période Oh le tacle mal maîtrisé L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas une méritée A peine commencé et déjà averti sur ce ballon Ça va être délicat pour la suite du match Sans doute parce qu'il va falloir maintenant jouer sur la réserve Tout le reste de la rencontre et éviter de prendre un autre carton Oui dépossédé du ballon à la régulière Yuri Tillmans Ballon Madison Castagne La position était intéressante mais le ballon lui a échappé Et un chiffre impressionnant à mentionner concernant l'équipe locale C'est tout simplement la plus mauvaise défense du championnat cette scène Oui et si les fondations de votre maison ne sont pas solides L'édifice tout entier est fragilisé Rien de positif ne pourra arriver si la défense continue de cette manière Coup franc Faute signalée par l'arbitre Et pourquoi pas une occasion à venir là Et c'est bien défendu sans commettre de faute Madison avec la balle Ah ce ballon finit en dehors des filets Coup water Ah 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 Oh le ballon intéressant, bonne intervention pour éloigner le danger. Ndidi, la transmission pour Tillmans, pressing sur la relance, c'est un pressing efficace. Bon pressing pour récupérer haut le ballon, ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse et la bonne parade du gardien. Corner, voilà c'est mal dégagé ça, attention. Oh là là le raté mais c'est incroyable, il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, il avait quoi son vouloir ? Timothy Castagne. Madison. La transmission pour Johnny Evans. Jamie Vardy. La frappe de Vardy. Et ballon rendu, attention ce n'est pas fini. Le sauvetage in extremis, il fallait intervenir. Mais non, ce ballon est perdu. Oh il s'est bien servi. Vardy. Ndidi. La balle pour Vardy. Leicester tente de porter le danger. Vardy. Vardy ! Il donne l'avantage à son équipe. Alors on voit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Roller. C'est reparti ici avec donc Leeds qui est mené d'un but. Avantage, ça joue, c'est bien l'arbitré. L'avantage ne profite pas. On revient donc à la faute. Mais non, l'arbitre qui revient à la faute. L'avantage ne profitera pas. Timmans. Timmans avec le ballon. Il a bien anticipé. Le ballon est intercepté. Aronson. Le drapeau qui s'est élevé, hors jeu, signalé. La passe a été donnée trop tard. Ça ne lui a pas laissé le temps de se replacer. Vardy. Et duel remporté. Il va pouvoir relancer. Christian Seine. Le porteur de ballon a besoin de solution. Et ça joue sur Tyler Adams. Attention, pour égaliser à l'arrêt du gardien. Mais ce n'était pas terminé. Le corps en opposition. Ce n'est pas fini. Et super barré. Le danger était réel. Le but semble étouffé. J'allais même me crier. Goal, goal. Mais c'était ça de compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Le corner. Il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Là, c'est un ballon pour les gants du gardien. Yuri Tillmans. A bientôt la mi-temps dans ce match et toujours cette avance pour l'équipe locale. La prestation est assez intéressante. Le milieu arrive à contrôler le jeu et le ballon. L'idéal, ce serait de maintenir ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. Ce n'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup de rang pour l'adversaire. Et la frappe. Oui, joli réflexe. Le corner de Madison. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Le ballon pour Madison. Et c'est donc un corner à suivre. Petite astuce, c'est jouer court. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. La frappe est bien contrée. La frappe contrée, bonne défense. Le drapeau se déclenche pour une position illicite. C'est hors-jeu. La faute. L'arbitre siffle. Couffron à venir. Et avec les arrêts de jeu, nous aurons droit à 4 minutes de temps supplémentaire. Et à la réception, c'est Jamy Vardy. Et c'est un ballon qui est dévié. Corner donc. Madison frappe ce ballon. Et un corner capté sans difficulté. Grosse pression. Ballon perdu. C'est donc la fin de cette première mi-temps. Elle est réussie, cette période de la part de l'équipe qui joue à domicile. Elle met le score. Il ne faut jamais désespérer. La preuve, la pire défense de tournoi est capable de mener au score sans encaisser le moindre but. C'est un petit 1-0 pour nous. Mais un grand pas pour cette défense. Le début de la deuxième mi-temps, les Foxes qui mènent toujours d'un but. Aronson. Et très bonne l'intervention du gardien. One trainer met de la fraîcheur avec ce changement. Il a bien frappé ce corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Ça joue avec Rodrigo. Il a bien anticipé. Le ballon est intercepté. Oui, voilà, ça combine. Face. Le ballon pour Jamie Vardy. Et ça joue sur Barnes. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Madison. Rodrigo. Et toujours la progression du ballon dans le camp d'adversaires. sans problème dans les bras du gardien. Ah, le ballon est perdu. Seine de l'intervention. Très bonne intervention, sans faute. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et ce ballon est finalement intercepté. ça joue avec Rodrigo. Eh, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Endy Lee. Yuri Tillmans. Très bonne intervention. Tillmans. Jamie Vardy avec le ballon. Attention à cette frappe. Et c'est finalement Caprice en trop de problèmes. Leicester, là, qui perd le ballon. Christensen. Bonne vision, là, avec cette passe. Et bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Oh, quel opportunisme. Un ballon mal repoussé. Et derrière, c'est bien repris pour faire la différence, pour marquer. La balle est relâchée au deuxième poteau. Et forcément, c'est plus facile pour la mettre au fond. Mais il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Il y a de la chance dans la foudreau. Mais ça, ce n'est pas de la chance, c'est de l'anticipation. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Et nous voici dans le dernier quart d'heure, maintenant, de ce match. Ndidi. Sous la pression. Et donc, le ballon finit par sortir. Barnes. Leicester, qui va mettre en place une attaque. Et Méliès, qui arrête fouteillement ce ballon. C'est bien vu. De la part de l'arbitre, comme l'avantage de Krofpa, eh bien, il revient à la faute. Le temps passe. Le chrono tourne. L'équipe doit tout donner pour aller marquer le but décisif. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ouh là là, la passe est complètement ratée. Christensen. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Le crochet, il replonge vers l'intérieur. Oui, bien fait de la part du gardien. Et changement pour les deux équipes. Le corner bien joué, bien frappé. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Il y a plus que quelques minutes à jouer. Et donc, ce corner peut-être l'occasion de départager les deux équipes. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. L'équipe essaye de jouer en deux temps. Et il prend sa chance. Et un corner pour éventuellement se détacher dans ce match. Ah, il est bien frappé. Ce corner. Ah oui, quelle occasion ! Et quelle parade ! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Et l'équipe récupère le ballon. Ça joue avec Rodrigo ! Voilà, le gardien s'impose facilement. Face. Le ballon vers Ndidi. Johnny Evans. La transmission pour Ndidi. Nous assistons à un moment décisif dans ce match. Un but, c'est synonyme de victoire. Et ça y est, l'arbitre regarde son chrono. Le temps réglementaire se termine donc sur ce score nul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada